Donc, dans une économie normale, nous savons que l'emploi stimulera la demande. Si nous avons un taux d'emploi élevé ou un taux de chômage bas, c'est similaire, il y aura donc plus de travail pour les gens qui auront des salaires plus élevés en moyenne, ce qui va augmenter la demande. Ou à l'inverse, si les gens perdent leur emploi, si l'emploi diminue, la demande va diminuer, les salaires vont commencer à diminuer et les gens n'auront plus d'argent en poche pour acheter des biens et des services. Et donc, l'emploi stimule la demande. Et on peut voir maintenant que la demande, ici, bien sûr, je simplifie très fort, mais donc la demande va aussi stimuler la production. Et la production, en fait, c'est l'offre, ici. La demande va donc stimuler l'offre et va stimuler également les prix. Et bien sûr, il y aura aussi un effet négatif, ici. Il y aura une limite à ça. Les prix ne vont pas augmenter de manière illimitée. Parce que si les prix augmentent, alors ça aura un effet négatif sur la demande. Si les prix augmentent, la demande va diminuer, bien sûr. Donc, on peut noter ici un effet négatif, un lien négatif entre le prix et la demande. Et puis maintenant, une offre élevée, ça aura aussi un effet négatif sur les prix. Si l'offre augmente, les prix vont diminuer. Et donc, on peut aussi faire une ligne de retour négatif entre l'offre et le prix. Mais ce n'est pas exactement là-dessus qu'on a envie de se pencher dans cette vidéo-ci. Donc, évidemment, on pourrait encore noter plein d'autres liens différents entre ces différents facteurs. Mais ici, passons à la suite. Donc, une offre qui est élevée et des prix qui sont élevés vont bien sûr stimuler aussi le bénéfice des entreprises. Ou les bénéfices en général. Et si les bénéfices ont augmenté, ça va aussi stimuler l'emploi. Plus les entreprises vont avoir de bénéfices, plus ils vont être enclins à engager des nouvelles personnes. Donc, l'emploi va être stimulé aussi. Et ici, maintenant, imaginons un scénario en particulier. L'économie va mal. Peut-être que c'est une dépression, une récession économique. Donc, dans cette situation, on peut commencer de n'importe où on veut sur ce cercle. Mais nous, on va commencer par exemple par l'emploi. Disons que le taux d'emploi est très bas. Ça va fortement diminuer la demande aussi. Si la demande est très faible, l'offre va donc diminuer également. Et les prix vont baisser aussi. Et donc, les bénéfices vont diminuer. Ce qui va encore plus faire baisser l'emploi. Et donc, ici, nous nous retrouverions dans une sorte d'environnement de récession, de dépression économique qu'on appellerait une spirale déflationniste. Donc, une spirale déflationniste. Et pourquoi c'est une spirale ? Parce que si les prix baissent, alors ça fera baisser aussi les profits. Les profits qui feront baisser l'emploi. L'emploi qui fera baisser la demande. Et puis, à son tour, une chute de la demande qui fera baisser l'offre et les prix. Et donc, on se retrouve là dans une spirale déflationniste. Et pour ne rien arranger, si ça dure suffisamment longtemps, ou si la baisse des prix est suffisamment drastique, on peut imaginer que les consommateurs qui ont de l'argent dans leur poche vont avoir tendance à ne pas dépenser cet argent. Parce que, premièrement, ils pourraient se dire qu'ils vont perdre leur emploi. Et du coup, ils vont essayer de garder leur argent pour avoir plus de sûreté au cas où ils perdent leur emploi. Et d'un autre côté, ils pourraient se dire aussi que, étant donné que les prix chutent très vite, garder l'argent aujourd'hui, ça leur permettra d'acheter plus de choses demain. Et du coup, l'impact que tout ça aura, c'est que les consommateurs vont avoir tendance à accumuler de l'argent. Donc, ils vont accumuler l'argent. Et ça, c'est super effrayant pour les banques centrales ou les gouvernements. Parce que s'ils perdent le contrôle sur l'économie, ils ne pourront plus juste faire tourner la planche à billets pour essayer de stimuler l'économie. Parce qu'imaginons une situation dans laquelle le gouvernement voudrait essayer de stimuler l'économie en imprimant plus d'argent. Ici, disons qu'ils prennent une sorte d'hélicoptère. Ici, très grossièrement, un hélicoptère. Et c'est bien sûr pas comme ça qu'on distribue de l'argent ou de la masse monétaire. Mais ici, c'est juste pour montrer un exemple extrême. Mais donc, s'ils prennent cet hélicoptère et qu'ils commencent à jeter de l'argent au consommateur. Ici, ils vont fabriquer de l'argent. Et du coup, chaque homme, chaque femme, chaque consommateur va recevoir des billets, donc va recevoir de l'argent. Et si ces consommateurs ont vraiment peur de perdre leur emploi, ils vont avoir tendance, donc on vient de le dire, à accumuler cet argent. Donc à le garder sous leur matelas pour pouvoir l'utiliser plus tard, pour acheter plus de choses, étant donné que les prix diminuent. Et donc, cet argent n'arrivera jamais dans la masse monétaire. La vélocité de cet argent sera de zéro. Cet argent ne circulera pas dans l'économie. Donc voilà notre explication simple pour ce qu'est une spirale déflationniste. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada